Depuis des milliers d'années, les Amérindiens se servent de tambours pour invoquer les esprits guérisseurs. Selon eux, le son des tambours est lui-même censé avoir des pouvoirs de guérison. Leur rythme répétitif aiderait les malades à rentrer dans un état de méditation qui aurait des propriétés curatives. Aujourd'hui, une nouvelle génération s'est emparée des tambours. Ces jeunes hommes font partie de la tribu Tewa, située au nord de l'état du Nouveau-Mexique. Ils chantent et jouent de la musique comme l'ont fait leurs ancêtres avant eux. La construction d'un tambour guérisseur commence avec des morceaux de pain ou d'épicéas, des bois tendres et légers. On assemble ces morceaux en un octogone, puis on laisse sécher la colle des joints. Une peau de vache est ensuite trempée dans de l'eau pour la rendre douce et flexible. Il faut ensuite l'étendre sur une caisse de tambour en faisant attention aux endroits troués ou abîmés. La peau est disposée de manière à éviter ses défauts et à pouvoir en couper l'excédent. Ce tambour est destiné au Po-Wo, une grande fête religieuse. C'est pour cela qu'il est aussi grand et qu'il a deux faces. Sa sonorité en sera d'autant plus grave. La peau humide est tendue à la tension désirée et est trouée avec une haleine pour fixer des clous qui l'allieront à la caisse du tambour avant d'en festonner l'excédent. Puis une peau est attachée de l'autre côté du tambour. Un autre morceau de peau est placé sur une lame en forme de spirale avant d'être battu à l'aide d'un maillet en icorerie. Ce procédé découpe le cuir en un long lacet qu'il faut ensuite extirper de la lame. Après avoir été assoupli avec de l'eau, le lacet est emmené dehors. L'une des extrémités est attachée et on tire fortement sur l'autre pour éliminer le mou. Les morceaux les plus faibles se cassent pour ne laisser place qu'aux parties les plus robustes. Le cuir est attaché à la caisse du tambour. Un trou creusé dans le lacet permet de faire passer le reste à travers afin de le fixer à l'autre face. Le lacet est passé en zigzag à travers les trous des deux pots. Il tire sur le lacet au fur et à mesure pour que les deux pots soient bien tendus sur la caisse. Une fois le tour effectué, il noue les deux extrémités. Le deuxième morceau de lacet est enfilé dans les trous restants, engendrant un motif en forme de X. La peinture appliquée au préalable ressort maintenant au milieu de tous ces X. En séchant, le cuir adopte une couleur plus foncée qui contraste avec le bleu du tambour. Pour construire un tambour à une face, un morceau de bois doit être façonné de manière à former un cercle complet. Ce cercle est ensuite envoyé à la fabricante de tambours qui tend une peau humide sur la caisse en bois. La peau est pliée sous les bords et lissée. Des trous sont percés et l'excédent de peau est enlevé. On peut désormais attacher la peau à la caisse. La peau est tendue de manière à atteindre la sonorité voulue. Si elle n'est pas tendue uniformément, elle se déformera en séchant. Les rayons de cuir se rejoignent au centre pour former une croix par laquelle le musicien tiendra son tambour. Plus le cuir est sec, plus il sera sombre et tendu. Des bandes de cuir tannées sont ensuite tressées autour de la croix au milieu du tambour. Cette touche décorative permet aussi au musicien d'avoir une meilleure prise sur son instrument. Il placera son pouce au niveau de la croix afin de pouvoir tenir le tambour avec la main ouverte. Des symboles amérindiens sont peints sur le tambour guérisseur. Ces symboles sont réalisés à main levée. Quelques coups de pinceau peuvent donner vie à un troupeau entier de bisons. Pour les indiens d'Amérique du Nord, le bison représente la force et l'unité. La jeune fille dans un épi de maïs peinte ici représente l'abondance. Voilà comment sont faits les tambours guérisseurs. Personne ne peut les battre. Enfin, techniquement vous pouvez bien sûr, mais... Personne ne peut les battre.